VDB, la vie de Berne. Ce week-end, la préfecture de police, la ville de Paris et plusieurs associations humanitaires ont évacué et démantelé le camp de migrants de Stalingrad. Stéphane Berne, qui est un citoyen engagé, était évidemment présent sur place. Allez, allez, ouste, ouste, bon débarras, dehors les Romano, dehors. C'est horrible. Mais qu'est-ce qu'il dit, Carmouze ? Il dit que ce n'est pas des Romano, ce sont des réfugiés syriens. Tu as raison, Carmouze, de me reprendre. Les Romano sont bien plus propres. Regarde dans quel état ces Ottomans ont laissé la place. C'est dégoûtant, ça dégouline de partout. On se croirait dans le slip d'un chroniqueur de Touche pas mon poste. Mais enfin, patron, on s'essaie d'insulter ces pauvres gens. Ce n'est pas leur faute. Ils logent sous des tentes, ils n'ont pas le choix. Ah, on a tous le choix, Maillot. C'est une question de volonté. Fallait mieux travailler à l'école. Moi aussi, j'étais jeune et sans le sou, eh bien, se retrousser les manches pour payer des vacances convenables. Crois-moi, Maillot, j'en ai vendu des exemplaires de l'Action Française Magazine à la sortie des églises. Pour m'offrir mes premiers mocassins. Ça s'appelle le courage. Mais ça n'a rien à voir s'ils viennent s'installer en France et parfurent la guerre, la misère. Elle a bon dos la guerre, hein. Et puis la misère, soit. Mais nous, en France, on a Franchois Hollande. C'est la soupe à la grimace tous les jours. Crois-moi, l'augmentation de la redevance, je l'ai bien senti passer. Mais qu'est-ce qu'il dit, Kermouz ? Il dit que ce serait sympa si vous pouviez demander à votre Doberman de lui lâcher le mollet. Oh, pardon, Kermouz. Mais tiens, aide-moi au lieu de geindre. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je mets un peu de répulsif à SDF que m'a fait livrer mon ami Robert Ménard. Pour éviter que ses vanupiers reviennent. Voilà, comme ça on est tranquille un bon moment. Vous êtes un monstre, patron. Mais arrête de me flatter. Je sais juste de faire mon devoir de citoyen, comme nous l'a dit la grande Anne Hidalgo, rendre Paris aux Parisiens. Ah, vu sous cet angle, ça se défend. Tu sais, Maillot, on n'encourage pas les bonnes volontés civiques dans ce pays. Je vais te faire une confidence. Hier, pour la mise en place de la COP21 à Paris, j'ai ramassé des déchets sur les berges de la Seine. Ah, ben, ça c'est bien de penser à la planète. Oui, des seringues usagées que j'ai données à des enfants d'immigrés pour qu'ils jouent sous les ponts. Mais comment vous osez, hein, me faire dire des choses pareilles ? Vous êtes un saint, patron. Attends, ce n'est que le début. Ensuite, j'ai repêché un migrant dans la Seine. Bravo, ça c'est héroïque. Malheureusement, comme il ne faisait pas la taille réglementaire, j'ai dû le remettre à l'eau. Patron, patron, je crois qu'il y a un groupe d'individus qui veut vous parler. Bonjour, vous êtes bien Missy Stephen Beard ? Ça dépend. Maillot, fais bouclier de ton corps. Les sarrasins nous attaquent. S'il faut mourir, je préfère que ce soit toi, les gens te regretteront moins. J'adore vos émissions, Missy Beard. Vous êtes une star chez nous avec TV 5 mondes, secret d'histoire village préférée, dit les Français. Tout le monde chez nous, il aime M. Bouclette. Ah bon ? Je suis une star en Syrie ? Quel beau pays ! Quelle grande civilisation ! Quel peuple glorieux ! Soyez le bienvenu ! Venez donc à la maison ! Mais enfin, patron, vous n'allez pas accueillir une famille de migrants. Enfin, Maillot, arrête de faire ton vieux réac. C'est tellement à la mode d'avoir un migrant. Tous mes amis de gauche en ont un. Vous avez des amis de gauche ? Évidemment, je vote au César. Le lendemain matin. Entre, Maillot, je suis dans mon bain. Ça se passe bien avec vos migrants, patron ? Tu veux dire le petit Boutros ? Un garçon merveilleux. Avec un armouge, on en est très très content. Il sait très bien l'intégrer au ménage. Il le fait d'ailleurs. Du coup, j'ai dû licencier ma femme de ménage philippine que je payais au black. Et les autres, ils sont où ? Oh, j'en ai gardé qu'un. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Quoi ? Vous avez viré les autres ? Comme j'ai dit aux parents de Boutros, ici, ce n'est pas la famille Rondor. On n'est pas à Lèbes. Ces gens ne connaissent pas le prix du mètre carré à Paris. Et puis, je suis désolé, Maillot. J'ai un lit de 140. On ne peut pas dormir à plus de deux. Ah non mais, ce n'est pas possible. Régis Maillot, quel sale gosse. C'est extrêmement tolérant. Oui, j'accepte tout. J'accepte tout. Stéphane Bern, à la bonne heure.